Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Clément. Alors quel est le programme ce matin d'Oser Entreprendre ? Eh bien écoutez, on va commencer par parler de la saga de la marque de lingerie de Badim. On reçoit notre grand témoin Charles Yvon, président de la société Le Parapluie de Cherbourg. On va parler Made in France, patrimoine et entrepreneuriat. Et puis je vais finir en vous parlant d'innovation, un outil de conquête indispensable pour une entreprise. Alors Thomas, en partenariat avec le magazine Entreprendre, vous allez nous faire entrer dans les coulisses des entreprises. Vous allez cette semaine nous proposer votre saga de la semaine qui sera consacrée à la marque DIM. Bah oui forcément Clément, je ne peux pas commencer autrement, on est bien d'accord. C'est générique bien connu. Et tout commence d'ailleurs en 1953 quand Bernard Gibranstein fonde la société de bonnetterie A3. En 1958, il se met à créer des bas chics et pas chers et cherche un nom qui donne à ce produit de tous les jours un air de fête. Ce sera les bas de dimanche. Très rapidement, il conquiert 25% du marché. Il invente dans la foulée le bas de secours avec la vente de trois bas en pack. Et en 1965, le nom est abrégé en DIM pour être plus moderne et plus reconnaissable. C'est d'ailleurs sous l'impulsion du fondateur de l'agence de publicité Publicis, Marcel Blosten Blanchet. C'est à ce moment-là que la marque commence à faire son apparition dans les campagnes de publicité. Et le développement de la marque va être incroyable. C'est totalement le mot. Effectivement, DIM va connaître pendant deux décennies une expansion et des innovations incroyables. Après les bas, ce sont les collants, les sous-vêtements en coton, les chaussettes appelées Dimet, plus une expansion à l'international. Tout va bien jusqu'au début des années 70 où il est obligé de s'associer avec le baron Bic qui finira par l'évincer de la direction de l'entreprise et il se suicidera un jour de janvier 76 suite à cet épisode. Et de 1990 à 2010, DIM, qui a été vendu par Bic à un groupe américain, Sarah Lee, profite de ses nouvelles ressources financières pour se développer en lançant ses propres lignes de vêtements et s'attaque également au marché de l'homme. Et comment se porte DIM ? Après avoir été revendu en 2005 à un autre fonds d'investissement américain, elle sera de nouveau cédée en 2014 à un groupe américain, créant ainsi un géant des sous-vêtements grâce aux marques DIM, Vanderbra et Playtex avec un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars et 59 000 collaborateurs. Au final, DIM est passé d'une marque de sous-vêtements au statut d'accessoire de mode. Alors Thomas, nous sommes avec Charles Yvon, président de la société Le Parapluie de Cherbourg, fondée en 1986 dans le Cotentin. Elle fabrique à la main des parapluies haut de gamme dans sa manufacture au centre de Cherbourg. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Charles Yvon. Bonjour Thomas. S'il y a bien une personne en France qui est heureuse, qui pleuve, c'est bien vous. On est d'accord. Effectivement. Votre famille s'installe en 1800 à Cherbourg, dans la Manche, et développe une manufacture de cuir Yvon. Tout commence comme ça ? C'est comme ça que commence l'histoire de votre famille ? Oui, ça commence dans l'entrepreneuriat, au début avec la manufacture de cuir, et où j'ai encore dans les historiques familiaux toutes les médailles et les récompenses qu'ils ont eues à l'époque de 1800 à 1920. Et votre père revient en 1986, donc dans cette région, pour faire ce fameux parapluie de Cherbourg. Voilà, il crée, il revient, et il voyageait partout dans le monde. Quand il venait de Cherbourg, on lui dit toujours, ah il venait de Cherbourg, les parapluies de Cherbourg, parce que le film avait une... Absolument. Voilà, très fort à l'époque. Et il s'est dit, il n'existe pas de parapluies haut de gamme, luxe, quand on pense parapluie, quand on veut un beau parapluie qui dure dans le temps, il n'y avait rien sur le marché. Et il s'est dit, je suis à Cherbourg, je vais créer le parapluie de Cherbourg et avoir des parapluies solides qui durent dans le temps. Concrètement, vous en vendez à peu près 100 parapluies par jour ouvrées. Voilà, on en fabrique 100 par jour, et on en vend 100 par jour, lycée sur l'année, donc on est entre 20 et 25 000 parapluies par an. C'est une belle réussite aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, l'entreprise est en croissance, donc on recrute beaucoup en production en ce moment, on intègre de nouvelles machines également dans la manufacture, donc l'entreprise se porte très bien. Alors, en préparant cette interview, j'ai regardé un peu ce que vous faisiez, forcément, et j'ai vu, alors c'est anecdotique, vous me direz certainement dans votre gamme, mais quand même, ça mérite d'être précisé, vous avez inventé en 2011 un autre parapluie qui s'appelle le parapactum, si je ne me trompe pas, qui est un parapluie pour assurer la protection des personnalités. Alors, au-delà de tout, je voudrais savoir pourquoi cette idée ? Alors, pourquoi cette idée ? C'est venu du parapluie qui était déjà, le parapluie de Cherbourg était déjà connu pour sa solidité, et on a voulu aller plus loin dans le process pour aller à la protection des personnes, donc il ressemble à un parapluie, mais il protège beaucoup de choses différentes, et on s'en sert plutôt, c'est pour les gardes du corps, pour protéger des VIP. D'accord, donc les coups de couteau et tout, c'est vraiment... Les coups de couteau, les gros cailloux, les coups de poing, les coups de pied, c'est conçu comme un bouclier. Alors, vous défendez beaucoup le Made in France, forcément, logiquement, et d'ailleurs, en 2022, vous avez collaboré avec la marque de jean 1083, ou 1083, je ne sais jamais comment on la prononce, marque de référence, en revanche, dans la fabrication de jean français. Du coup, vous êtes un adepte, et vous avez voulu vous associer avec eux, pour quelles raisons, en soi ? Alors, on s'est associé avec 1083 pour faire un parapluie en jean, et moi, ce que j'aime, on l'a compris avec le parapactum avant le parapluie de sécurité, c'est que j'aime développer les nouveaux produits, et là, mettre le jean sur une toile de parapluie, c'était très complexe, et avec Thomas Uriez, le patron de 1083, on a travaillé tous les deux, beaucoup pour réussir ce beau projet. Alors, on va parler d'innovation dans un instant, dans la dernière chronique, mais justement, c'est ce que vous nous proposez, quelque part, à transition, vous parlez donc d'innovation, donc dans le parapluie, on innove, vous innovez, c'est quoi vos projets de demain ? Les projets de demain, il y en a beaucoup, 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 qui restent encore confidentiels, mais au printemps prochain, il y aura une nouvelle marque qui va sortir, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais... Vous viendrez pour nous le dire quand ça sortira. Charles Yvon, est-ce qu'on peut être compétitif quand même, en étant fabriquant français ? Parce que c'est toujours un peu ce qu'on nous reproche, ou ce qu'on nous met en avant, la compétitivité et le fabriquer français. C'est compatible ? Moi, je pense que c'est tout à fait compatible. Quand on parle de compétition, il faut parler aussi de la qualité des produits. Oui. Et je pense qu'en fait, quand on a la qualité qui est 20 fois supérieure, et que le prix est peut-être 5 fois supérieur, enfin voilà, il n'y a pas de... Je pense que la compétition est gagnée, quand on aime la qualité. Pour un public français ou un public international ? C'est un public français, premièrement, et international également, où on exporte en Corée, au Japon, aux Etats-Unis, un peu partout. Alors vous ne faites pas que des parapluies, parce que vous avez quand même un musée qui a accueilli 34 000 visiteurs, j'ai relevé ça, qui est une démarche qui doit valoriser la fabrication du produit. Donc c'est quoi ? C'est pour véhiculer l'image du parapluie, c'est un autre business. Comment vous l'expliquez ? Alors, je ne l'ai pas conçu comme un business, mais plus pour montrer aux personnes le savoir-faire, et puis un peu redorer quand on travaille à la main. Le travail à la main, je trouve que le savoir-faire, c'est déjà très joli à voir, et ça suscite également des vocations, parce qu'il y a des personnes qui viennent visiter, ils disent, « Oh, ça a l'air bien dans votre manufacture, j'aimerais bien travailler chez vous pour apprendre. » Sachant qu'en interne, il y a 5 ans de formation pour apprendre toutes les étapes de la fabrication du parapluie. Donc c'est une formation qui est longue, parce qu'il n'y a pas d'école du parapluie, donc on fait office d'école pour former les personnes en interne. Alors, ça sera ma dernière question, et Clément l'a dit en vous accueillant tout à l'heure. Tout est fait main, on est bien d'accord ? Oui, il y a plus de 50 étapes de fabrication, tout est fabriqué à la main. Donc je vous invite à venir voir, c'est vraiment très beau à voir. Au cœur de Cherbourg. Et c'est en plein centre-ville, devant le bassin du commerce. Donc voilà, magnifique. Merci à vous. Ça fait une belle idée sortie pour le week-end. Merci beaucoup, Charles Yvon, d'avoir été avec nous dans « Oser entreprendre ». Je rappelle que vous êtes le président de la société « Le parapluie de Cherbourg ». Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels présente. Sud Radio, « Oser entreprendre », les essentiels de l'entrepreneuriat. Alors Thomas, vous allez nous parler du rôle essentiel de l'innovation dans la stratégie d'une entreprise. Oui, et puis ça va être un prolongement avec notre entretien de l'instant, parce que de deux choses l'une, soit vous souhaitez adopter la stratégie du suiveur et objectivement, l'innovation n'est pas votre priorité, mais vous recherchez plutôt à être compétitif sur le prix de vente, donc savoir bien acheter pour mieux vendre. Soit vous voulez faire la course en tête et là, l'innovation et la créativité vont vous donner l'opportunité de devenir leader. Apple en est d'ailleurs la bonne illustration. Et quels sont les points importants dans cette quête de performance ? D'abord, le maintien de la compétitivité. Pour faire cette course en tête, il faut innover en permanence. On voit bien que les consommateurs sont changeants, donc innover, c'est se différencier. Ensuite, c'est la compétitivité de la société qui est recherchée avec l'innovation. De nouveaux produits ou services permettent d'arriver sur de nouveaux marchés et cela augmentera les revenus de la société. Est-ce qu'il y a d'autres points qui peuvent être atteints ? Oui, la satisfaction et la fidélisation des clients. Cela répondra à leurs attentes, cela améliorera leur expérience client et du coup, leur fidélité sera accrue. Et pour ça, comment les entreprises doivent-elles s'y prendre ? Je vais vous donner d'ailleurs une piste qui fonctionne de plus en plus. Le développement durable. En créant des produits plus respectueux de l'environnement, on répond à une attente forte des clients. Mais attention, jusqu'à présent, cette façon de pérer coûtait cher aux clients. Demain, l'enjeu sera de réussir à être éco-responsable et accessible. On devra ainsi arrêter de dire ce qui a un coût n'a pas de prix. Merci Thomas. Et dans un instant, vous allez revenir avec Oser Investir pour nous parler des habitudes des Français dans la gestion de leur argent.